– Et il suffit de réécouter Gabriel Attal aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres qui commençait déjà à évoquer les mesures supplémentaires sur l'ensemble du territoire pour essayer de faire en sorte de freiner l'épidémie. – Décidé ce matin en Conseil de défense que des mesures supplémentaires seraient prises dans un certain nombre de territoires. Dans les prochaines heures, des concertations seront menées par l'État avec les élus locaux dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France. Et dans les départements qui sont contigus à ces régions pour partager l'état de la situation actuelle, pour recueillir l'avis des élus locaux sur les différentes mesures qui sont envisagées. – Et donc selon les scénarios qui tiennent la corde ce soir, selon les informations de BFM TV, on serait plutôt sur une idée de confinement week-end sur deux départements essentiellement qui seraient l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Ce sont les départements qui ont les plus forts taux d'incidence. Mais sans avoir de réelle perspective sur la suite, d'où le débat que vous allez avoir avec Pierre-Alexandre Anglade, qui est député de la République en marche des Français à l'étranger. Bonsoir. – Bonsoir. – Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du Rassemblement national. – Un an après, bonsoir, c'est l'échec du président Macron qui finalement est pris au piège, est piégé par le virus, ce qu'il a dit lui-même, c'est le virus le maître du temps. Donc on a un président qui cavale derrière le virus. – Vous savez, on est confronté à l'épidémie la plus grave que notre pays eut affrontée maintenant depuis des décennies. Et on voit que c'est l'ensemble des pays européens et l'ensemble des pays du monde qui sont mis au défi. Je rappelle que ce matin ou hier encore, l'Italie a entamé son quatrième confinement. L'Allemagne, qui est dans une situation de semi-confinement maintenant depuis 4 ou 5 mois, se retrouve aussi avec une explosion des variants, avec un taux de présence des variants dans ces analyses positives qui sont à près de 75%. Donc on voit bien que c'est l'ensemble des pays européens qui sont mis au défi. Je trouve que la France, même si on est à ce moment précis, dans un moment difficile, a réussi à prendre les bonnes mesures à l'automne pour permettre aux Français de vivre des fêtes de fin d'année, le mois de janvier, le mois de février, dans les meilleures conditions, d'éviter ce confinement qui a pesé sur beaucoup de monde. Et maintenant, on est dans une situation qui est difficile et qui impose de nouvelles mesures. Mais moi, j'ai confiance dans la capacité de la stratégie vaccinale. – Enfin, reconfiner un an après, c'est quand même un constat d'échec. Il y a un an, on confinait complètement et puis là, on est encore en train de se demander « on ferme, on ne ferme pas, on n'a pas suffisamment de vaccins ». – On ne gère pas la situation en mars 2021 comme on l'a gérée en mars 2020. – Rappelez-vous l'état de sidération dans lequel on était il y a un an. On ne connaissait pas cette maladie, on ne savait pas la façon dont elle se propagait, il n'y avait pas de vaccins, on prenait des mesures qui étaient pour l'ensemble du pays. Aujourd'hui, on sait soigner les patients, en tout cas les accompagner du mieux possible. On a une stratégie vaccinale qui se déploie. Je rappelle qu'à la mi-avril, il y aura 10 millions de Français qui seront vaccinés, 20 millions à la mi-mai, donc ça avance. Et puis on voit bien qu'on arrive à territorialiser les mesures, ce qui évite d'avoir cette chape de plomb qui s'abat sur tout le pays. Donc oui, on est dans une situation difficile, mais on a appris de nos erreurs, le pays avance, et moi je considère qu'on est plus proche de la fin de cette épidémie que du début. – Sébastien Chenu. – Bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en un an, on est toujours, un an après, dans un brouillard épais comme le brouillard londonien. Le gouvernement, je crois, a loupé de nombreux virages. Je crois, enfin les Français ont compris. – Reconfiner les week-ends, la Lille de France et les Hauts-de-France, c'est un échec. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour éviter les confinements et les reconfinements. Mais laissez-moi aller peut-être jusqu'au bout de mon raisonnement. Je pense qu'en fait, dès le départ, le gouvernement a loupé des virages. Bon, d'abord, il y avait des problèmes de compétences, on a vu Mme Buzyn. Il y avait des problèmes d'autorité, des mesures très autoritaires qui dégringolaient sans concertation des élus. Ça, c'était ce qu'on a vécu il y a un an. Problème d'une logistique assez bancale. On s'en remettait totalement à l'Union européenne sur un certain nombre de points, notamment sur les vaccins. Et tout ça a créé des mesures incohérentes, il faut bien le dire, des mesures qui étaient vécues par les Français comme totalement incohérentes, a créé un manque total de confiance dans les messages gouvernementaux. Je ne parle même plus des masques, etc. Et puis aujourd'hui, on est sur l'étape qui est celle des vaccins. Et là encore, on voit bien que le gouvernement n'a pas tiré les leçons à la fois de ce que des oppositions pouvaient lui dire, mais aussi de ce qui se passait à l'extérieur. Vous avez des pays qui fonctionnent, qui ont réussi mieux que nous, et des pays qui ont réussi aussi mal que nous. Mais parmi les pays qui ont réussi mieux, il y a des points communs. Par exemple, vous prenez, évidemment, on peut parler d'Israël, on peut parler de Taïwan, on peut parler de pays comme ça. En réalité, eux, ils ont par exemple maîtrisé leurs frontières très tôt, très vite. On peut parler de la Grande-Bretagne, on peut parler du Canada, on peut parler des États-Unis. Eux, ils ont produit ou importé très vite des vaccins en grand nombre. Pendant que nous, on était là à attendre l'Union européenne, à pleurnicher pour avoir des vaccins. Donc, on voit bien que le gouvernement, il a loupé beaucoup de virages. Et aujourd'hui, on va ré-enfermer les gens chez eux, temporairement peut-être. Et puis, de l'autre côté, ce gouvernement a créé une défiance incroyable en ce qui concerne la vaccination avec la gestion d'AstraZeneca, qui n'est quand même pas très optimale. Vous savez, le gouvernement, M. Fuenu parle des frontières, le gouvernement français a pris des mesures de contrôle aux frontières. – Un an après ? – Non, non, dès le mois de mars 2020. Je rappelle que c'est les mesures de fermeture aux frontières extérieures de l'Union européenne qui ont été prises à l'initiative de la France. Je rappelle par ailleurs que la France, mais M. Fuenu, vous entendez, je pense, le ton qui est le mien, il n'est pas à la gloriole, il est, je crois, à la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Je dis simplement que la France a pris toutes les mesures qui étaient nécessaires pour protéger sa population. Et le président de la République, à aucun moment, n'a esquivé des mesures difficiles à prendre, que ce soit pour protéger nos soignants, que ce soit pour protéger les Français, ou que ce soit pour protéger notre économie. Je rappelle qu'il y a un mois de ça, au mois de janvier dernier, l'ensemble des spécialistes, l'ensemble des partis politiques, des commentateurs nous disaient, il faut reconfiner, c'est une priorité absolue. – On le fait un mois après sur le gros bassin de population. – Non, le président de la République, a pris une décision politique qui a permis d'éviter presque deux mois de confinement au pays. Et vous voyez des pays qui ont pris des décisions de confinement au mois de décembre, qui sont restés dans des situations de confinement jusqu'à aujourd'hui, et qui, malgré ça, se retrouvent dans une situation où l'épidémie continue de progresser. Donc moi, je considère que le choix politique, qui a été celui du président de la République, qui a été une décision courageuse de ne pas reconfiner il y a un mois et demi, a été la bonne. On ne gouverne pas cette épidémie avec des dogmes et des tabous, mais en prenant en compte le réel. Et le réel d'une épidémie, c'est évidemment la circulation du virus, c'est évidemment l'attention hospitalière, mais c'est aussi l'état moral du pays, c'est la situation économique et c'est tout cela qu'il faut concilier. – Je vous le dis très gentiment, chers collègues, mais ce n'est pas des éléments de langage qui vont pouvoir solutionner les difficultés auxquelles sont confrontées les Français. Vous savez, nous, quand on vous a dit, très benoîtement, en janvier de l'année dernière, il faut créer des masques, vous avez, on va dire, traité le sujet avec beaucoup de désinvolture. Quand on vous a dit, il faut s'occuper des frontières, on a été couverts de boue et d'insultes en disant, vous avez des obsessions avec la fermeture des frontières. Pas du tout, nous avions considéré que c'était un des leviers à activer. Lorsqu'on vous a dit, il faut mettre des moyens pour pouvoir faire en sorte d'isoler les gens après les avoir testés, on attend encore ces moyens. Moi, je me souviens, vous savez, d'infirmiers libéraux qui n'avaient pas de dotation lors du dernier confinement en matériel. Je me souviens d'infirmiers tout court qui étaient avec des sacs plastiques. Donc, ne dites pas, on a donné des moyens, soyez modeste de dire que vous avez loupé, je termine mon propos, je ne vous ai pas interrompu. Soyez modeste et reconnaissez que vous avez loupé de nombreux virages. Et le fait d'avoir, vous dites non, vous avez loupé de nombreux virages. Et aujourd'hui, parce que vous avez loupé ces virages, vous êtes obligés de vous tourner vers un reconfinement à minima, c'est-à-dire parce que, nous l'avons toujours dit, le confinement ou le reconfinement, c'est quand on a raté tout ce qu'il y avait avant. Il y a, et j'en termine là, il y a des solutions alternatives qu'il faut développer. Regardez, les politiques de tests et d'isolement, vous les avez carrément laissées tomber pendant un moment. Vous avez laissé tous les tests antigéniques, arrivent, sont arrivés il y a peu de temps. La réalité, c'est que vous avez, vous vous êtes laissé trimballer comme un bouchon au fil de l'eau au lieu de fixer des objectifs. Objectifs sanitaires, objectifs économiques, et en fait, vous vous êtes laissé porter par ça et à chaque variant nouveau, vous vous reposez la question. Réponse, monsieur Anglade. Je trouve que monsieur Chenu donne beaucoup de leçons, comme d'ailleurs le fait du Rassemblement national et qui a eu tendance à changer beaucoup de positions sur beaucoup de sujets pendant toute cette épidémie. Et je rappelle une chose qui est assez simple. Vous me faites un procès sur les tests. C'est quand même assez extraordinaire. Notre pays est le pays d'Europe qui teste le plus. 2,5 millions de tests par semaine. Depuis le mois de septembre, l'ensemble des Français qui peuvent se faire tester, qu'ils soient se faire testés, peuvent le faire sur les frontières. La France a toujours souhaité avancer avec ses partenaires européens parce que vous n'aimez peut-être pas l'Europe. Et vous savez que la France est en Europe et que nous vivons dans un espace intégré et que nous avons fait toujours 400 000, 500 000 frontaliers qui traversent nos frontières. Qu'est-ce que vous leur dites à cela ? Vous leur dites on ferme les frontières ? Vous ne pouvez plus vous déplacer ? Vous ne pouvez plus travailler ? Ça n'a aucune incidence sur l'épidémie. On vous dit des choses qui sont totalement opposées à la réalité de ce que vivent les Français. Merci, on va... Merci, on va... Merci, on va...